Web Créacteur, épisode 8. Yuhou ! Bienvenue sur Web Créacteur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanactalk. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Web Créacteur, votre podcast pour créer un business en ligne au service de votre vie et pas l'inverse. Je suis Vanact et je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle interview. Une interview de quelqu'un que je ne connaissais pas il y a quelques temps, mais que j'ai appris à connaître au cours d'un séminaire. Il était l'un des intervenants principaux de ce séminaire, mais également l'un des trois organisateurs qui a fait de cet événement qui s'appelait Congrès Retraite Anticipée, un événement d'une qualité exceptionnelle. Et je pèse mes mots, je dis bien exceptionnelle, car, vous le savez, depuis bientôt trois ans, je participe à beaucoup de séminaires, à beaucoup de conférences pour me retrouver tout simplement avec d'autres personnes ayant le même état d'esprit que moi. Étant moi-même issu d'une famille où il n'y a que des salariés, où il n'y a jamais eu vraiment d'entrepreneurs, j'ai toujours ressenti ce besoin de me rassembler avec d'autres personnes qui avaient le même mindset, qui avaient la même vision que moi que créer un business en ligne. C'était une voie possible pour moi, une voie qui m'intéressait, une voie dans laquelle j'allais m'épanouir à fond. Bref, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur qui, il y a moins de dix ans, il y a environ sept, huit ans, si je me rappelle bien, gagnait environ 1300 euros par mois. Il était simple salarié. Aujourd'hui, et tenez-vous bien, il gagne à peu près dix fois cette somme. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Il nous a juste avoué, dans l'interview qui va suivre, gagner plus de six chiffres par mois. Mais je ne doute pas qu'il va dépasser les 130 000 euros bientôt. Donc, pour le teasing, j'ai préféré garder ce chiffre en tête de dix fois la somme qu'il gagnait il y a quelques années. C'est une somme qui ne cesse de croître tellement il est impliqué dans plein de business, tellement il a de projets en cours, tellement cet entrepreneur a soif de réussite. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Alexandre Leclerc au micro de ce podcast Web Créateur épisode 8. Salut Alexandre, bienvenue sur ce podcast Web Créateur. Je suis ravi de t'accueillir, c'est un honneur pour moi. Je t'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours au sein d'un séminaire Retraite Anticipée, Congrès Retraite Anticipée plus exactement. Et tu m'as accordé cette interview, j'en suis ravi. Est-ce qu'Alexandre, tu peux te présenter à mes auditeurs pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Effectivement, salut Vanak, salut à tous. Déjà, merci à toi de m'accorder cette interview. Donc effectivement, on s'est rencontré au Congrès Retraite Anticipée que j'ai organisée il y a quelques jours maintenant. Je m'appelle Alexandre Leclerc, je suis trader indépendant, investisseur et entrepreneur. J'investis sur les marchés depuis 2012 maintenant. Alors mon parcours, il est le suivant, c'est que j'étais salarié, plutôt orienté vers le domaine des achats à l'international, c'est-à-dire que je m'occupais de gérer les contrats avec des grosses sociétés pour acheter au meilleur prix. Et c'était un peu mon boulot de tous les jours, j'ai fait ça pendant plus de 5 ans. J'ai fait aussi, j'étais en école de commerce pendant 5 ans également. Donc voilà, j'ai eu un gros background salarié et aussi d'études. Et au bout d'un moment, ça ne m'a plus du tout convenu parce que je stagnais professionnellement. J'étais payé à peu près 1300 euros par mois et je n'avais pas d'évolution possible, si tu veux. Donc, il y a un moment où je me suis dit, Alex, qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie ? Parce que je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas investir. J'avais des projets d'investir dans l'immobilier. 1300 euros par mois, il ne me restait presque rien parce que j'étais à peu près deux heures de trajet pour aller à mon travail, aller-retour. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, ça, c'était la période salariée ? Ça a été de quelle année à quelle année ? Alors ça, ça a été de l'année 2011 à janvier 2016. Ok. Donc, c'est très récent finalement. Oui, effectivement. Et donc, tu as eu cette activité de trader, tu disais en indépendant depuis 2012. Effectivement, oui. C'est quelque chose que tu avais appris un peu sur le tas ou est-ce que tu as appris un peu ça au cours de tes études ou avec d'autres personnes, avec des formations peut-être ? Oui, alors le truc drôle, c'est qu'en fait, non. Moi, ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est que mon grand-père investissait en bourse et ça fonctionnait vachement bien pour lui. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi m'y mettre ? Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, le fait d'être dans les études, tu n'as pas forcément le temps de faire autre chose. Donc, j'avais un peu oublié ce côté-là de l'investissement en bourse et c'est revenu, tu vois, naturellement chez moi au fil des années quand j'avais un peu plus de temps. Et donc, je m'y suis un peu intéressé de manière, on va dire, en recherchant, tu vois, sur Internet. Donc, j'ai recherché tout d'abord des livres à lire, des formations à suivre, même des conférences en ligne que j'ai pu suivre avec des traders un peu à l'international. Et c'était vachement intéressant de commencer à construire son expertise là-dessus. C'est-à-dire que j'étais complètement perdu, tu vois, dans toute cette jungle financière où je n'arrivais pas forcément à trouver les bonnes informations, où c'était un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps, comme tu vois, de 2011 à 2016 à quitter mon travail. Mais alors du coup, tu as démarré en 2012, j'ai envie de dire presque en tant que débutant et aujourd'hui, tu es devenu l'un des experts francophones du domaine. Tu as démarré avec combien de capital, notamment en 2012 ? En 2012, j'avais 300 euros de côté. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'avoir des milliers d'euros de côté étant donné que je n'avais pas le salaire qui me permettait aussi de pouvoir épargner. Donc ça, c'était un peu le gros point faible de mon patrimoine de l'époque. Et ces 300 euros-là, donc j'ai ouvert mon premier compte chez Boursorama. Et j'ai investi vraiment 70 à 80 % de ce capital-là dans une action et le reste dans une autre action. Et le problème, c'est que j'ai tout perdu en l'espace de quelques jours. Donc, ça m'a un peu refroidi, tu vois. Ce n'était pas top top. Mais bon, je garde espoir parce que j'ai toujours eu un peu comme mentor Peter Lynch. Peter Lynch, c'est un investisseur américain. Et puis, il a toujours dit, voilà, investir, c'est fun et excitant, mais c'est dangereux aussi si tu ne fournis aucun travail. Donc, partant de ce principe-là, je me suis dit, OK, Alex, il va falloir que tu vois les choses un peu de manière différente. OK, tu peux gagner de l'argent sur les marchés financiers. OK, il y a énormément d'argent à se faire en trading, en bourse. Et d'ailleurs, on le voit bien avec des traders américains, des traders du monde entier qui gagnent sur les marchés financiers chaque jour et qui vivent de cette activité. Et donc, je me suis dit, bon, tu n'es pas plus con qu'un autre. Tu as deux bras, deux jambes, tu as un cerveau plutôt bien fait. Tu devrais pouvoir t'en sortir. Et donc, voilà, j'ai commencé à essayer de persévérer, à comprendre pourquoi je faisais telles et telles erreurs. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Et j'ai construit comme ça, tu vois, mes stratégies. Et au fil du temps, les erreurs, je les transformais en avantages. Et j'ai commencé comme ça à générer du cash grâce au trading. D'accord. Et alors aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à un débutant qui n'y connaît rien, qui a peut-être la même somme que toi, 300 euros, mais peut-être un peu plus ? Si quelqu'un a, je ne sais pas, 5 000, 10 000 euros à placer, mais qui ne sait pas comment faire, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui ? Passer du temps sur des forums, t'orienter vers des formations, peut-être les tiens ? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que le problème d'Internet, c'est que tu vas trouver tout et n'importe quoi. Sur Internet, par exemple, sur les forums notamment, tu vois des échanges sur des pseudo-stratégies ou des pseudo-connaissances, et tu ne sais pas forcément à qui tu parles. Est-ce que, par exemple, le trader du 49, ça va être quelqu'un qui gagne réellement de l'argent grâce au trading et qui va te donner des conseils ? Pas forcément. Donc, le meilleur choix, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'investir sur soi-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai débuté en bourse. C'est-à-dire que, comme je te le disais, j'ai investi dans des livres, j'ai investi dans des formations, j'ai suivi des conférences, parce qu'à mon sens, c'est ça qui vraiment crée le déclic et qui permet de se dire, OK, quelles sont les choses que je ne connais pas actuellement, mais profiter de l'expérience des autres. Et oui, effectivement, moi, j'ai aussi des formations. J'ai créé la communauté IT Trading. Donc, ma communauté, on est plus de 70 000 membres maintenant, confondus un peu sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, sur mes membres de ma plateforme de formation, sur Instagram, sur tous les réseaux. Et ma vision, mon ambition, c'est vraiment de créer cette plus grande communauté de traders rentables à travers le monde. Donc, pas seulement en francophonie, mais vraiment à travers le monde. Et pourquoi je souhaite faire ça ? C'est parce qu'en 2014, tu as une étude de l'AMF, donc l'Autorité des Marchés Financiers, qui est un peu la police de la bourse, et qui a pondu une étude qui dit que 89 % des débutants de trading sont des traders qui sont perdants, et qui perdent en moyenne 10 800 euros. Donc, c'est quand même énorme. Redis ça, 89 % des traders sont perdants, et en moyenne, ils perdent 10 800 euros. C'est ça ? Exactement. Voilà, c'est le résultat de cette étude menée par l'AMF. C'est énorme. C'est énorme. C'est tout simplement aberrant. Quand tu sais que maintenant, en plus, on a des solutions qui sont vachement simples d'investir en bourse, tu peux te connecter sur un site internet, et tu vas avoir les cours de la bourse en temps réel, alors qu'avant, tu devais lire les journaux, tu n'avais même pas de graphique. Maintenant, tu as accès vraiment à tous les actifs, toutes les actions, tous les marchés des devises du monde entier, en l'espace de quelques clics, et de manière presque quasi gratuite. Donc, c'est un peu dommage à l'heure actuelle de se dire que 89 % des personnes perdent sur les marchés financiers, alors qu'il y en a des situations et des logiciels qui sont là pour nous aider. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'inverser cette courbe de tendance, j'ai envie d'inverser cette statistique et d'aider un maximum de personnes à comprendre comment se générer de manière intelligente des revenus grâce au trading. Donc, tu me posais la question, si tu as 10 000 euros pour un débutant, comment faire ? J'ai envie de donner deux conseils. Le premier conseil que je peux donner, c'est quel est ton profil d'investissement ? Est-ce que tu souhaites te faire des revenus très court terme, tu vois, des revenus un peu se faire 200 euros par mois, 300 euros par mois, 500 euros par mois ? Ou est-ce que tu souhaites gagner vraiment ta vie grâce au trading ? Et les deux solutions seront vraiment différentes. C'est-à-dire que dans un premier cas, tu vas plus être sur ce qu'on appelle du scalping ou de l'intraday. C'est-à-dire rentrer sur les marchés financiers et sortir quelques minutes, voire quelques heures après. Alors que sur le swing trading, tu es sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Donc, avec un profil un peu en, j'ai envie de mettre des guillemets, mais tu vois, en bon père de famille où tu vas effectivement plus gérer ton patrimoine et essayer de l'augmenter. Donc, c'est vraiment deux situations totalement différentes. Ok. Moi, j'ai envie, admettons que je veuille, moi, je ne m'y connais rien en bourse, je suis débutant, on va dire, débutant plus. J'ai lu deux, trois livres, mais voilà, je n'ai jamais eu l'amour de cette activité-là. Donc, j'ai plus un profil, on va dire, père de famille. J'ai lu un bouquin, je ne sais pas si tu le connais, je ne sais pas ce que tu en penses, qui est Épargnant 3.0 d'Emmanuel Petit. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, effectivement. Alors, ce bouquin me parle et figure-toi qu'il est en train de m'être livré. Là, actuellement, je vais le recevoir jeudi. D'accord. On a beaucoup parlé et c'est très drôle. Je l'ai commandé, bref, sur Amazon et je vais le recevoir là. Donc, je vais pouvoir t'en parler après. D'accord. Très bien. Et donc, lui, l'approche, c'est une approche lazy investing où, grosso modo, tu places ton argent sur des trackers, que tu y mets une certaine somme d'argent mensuellement. Et voilà, en fait, c'est une approche très, très passive. Grosso modo, c'est un peu l'idée. On en reparlera plus tard, du coup, vu que tu vas bientôt le recevoir. Oui, mais c'est intéressant parce que, tu vois, moi, j'ai exactement cette approche dans la création de mes business, dans ma vision de l'investissement, de manière générale, même si je ne parle pas que de trading. C'est-à-dire que je vois vraiment l'investissement comme un tissage de toile. Donc, tu vois, par exemple, cette stratégie des trackers, je la mets déjà en place, moi, dans mon trading mensuel, si tu veux. Oui. Donc, effectivement, j'investis dans des trackers, mais j'investis aussi dans des actions pour me générer des dividendes qui tombent soit chaque mois ou soit chaque trimestre ou soit chaque année en fonction des actions. Et c'est totalement du passif. Tu n'as pas besoin de passer énormément de temps. Et ça, c'est une bonne solution aussi pour les personnes, peut-être comme toi, qui ne veulent pas passer du temps derrière les graphiques, du temps derrière les écrans à scruter le moindre cours de bourse. Voilà. Est-ce que c'est une fausse idée de se dire que… Enfin, moi, j'ai cette image du gars qui gagne en bourse. Il faut forcément qu'il soit au courant de tout ce qui se passe au niveau de… Tout ce qui se passe dans le monde, au niveau de l'économie, tout ça. Moi, j'ai horreur de tout ce qui est paperasse, de tout ce qui est médias et tout. Donc, moi, je lis bien en eau, mieux je me porte. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai horreur de ça. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans l'investissement en bourse, tu as deux types de méthodes. La première méthode, c'est l'analyse qu'on appelle fondamentale. Donc, c'est exactement ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire analyser, par exemple, les bilans des entreprises, se tenir au courant des nouvelles économies qui peuvent tomber. Par exemple, est-ce qu'une entreprise va bien se porter ? Est-ce qu'elle va annoncer quelque chose de particulier ? Est-ce que, par exemple, le président de la BCE va parler ? Tu vois, des choses comme ça. D'accord. Où là, ça peut influencer les marchés. Mais moi, ce que j'utilise et ce que la majorité des traders rentables utilisent, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique. Et donc, c'est lié uniquement à ce que tu vois sur les graphiques. C'est-à-dire que tu vas avoir des indicateurs techniques que tu vas pouvoir mettre sur les graphiques. Donc, ils vont t'aider à lire et à interpréter les graphiques et à savoir exactement quand rentrer en position et quand sortir de position. Et peu importe, je dirais, les nouvelles économiques. Alors maintenant, il y a des choses qu'il faut quand même mettre en place avec les nouvelles économiques. Mais je dirais que peu importe ce qui se passe, tu sais exactement quand rentrer et quand sortir. D'accord. Et grosso modo, quelqu'un qui aujourd'hui a 10 000 euros, comme moi, admettons, qui a envie de se lancer en bourse en suivant les bonnes formations, en appliquant la deuxième méthode que tu as évoquée tout à l'heure, le fait de se comporter en bon père de famille. Combien est-ce que l'élève moyen de tes formations, on va dire, peut espérer avec cette somme-là ? Sachant que j'imagine que ça va être une fourchette qui peut être assez large, mais l'ordre d'idée, ce serait quoi ? Oui. Tu peux espérer entre 3 à 20 % à l'année et j'ai des traders qui font entre 3 à 7 % par mois. Donc, ça dépend vraiment, tu vois, de… Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de sur quel type d'actifs tu vas investir. Est-ce que tu souhaites investir, par exemple, sur des actions françaises ou des actions américaines ? Je vais te prendre ces deux cas-là parce que c'est des cas qui sont plutôt parlants. En France, on est un peu pépère, tu vois, sur l'investissement en bourse. C'est-à-dire que les marchés, ils ne bougent pas trop. C'est un peu la vieille école. Alors qu'aux États-Unis, les cours de bourse, ils bougent vachement. Il y a une belle dynamique. Et donc, tu as de plus grandes opportunités sur certains actifs. Donc, tu vois, c'est un peu les deux choses. Donc, quelqu'un qui va être plus sur le marché américain, il va avoir des opportunités qui vont lui permettre de faire des choses totalement différentes que sur le marché français. Maintenant, il va devoir y passer un tout petit peu plus de temps, effectivement. Donc, c'est un peu l'ordre qui est. Avec ton compte à 10 000 euros, tu peux t'attendre à ça. Très bien. Donc, si on reprend un petit peu ton histoire. Donc, tu as commencé à trader en 2012. Tu as perdu ton premier compte d'investissement, on va dire. Donc, tu as persévéré. Tu as commencé à mettre un peu de côté par rapport à ton salaire, même si tu ne gagnais pas beaucoup. Et à partir de quel moment ? Est-ce qu'en 2016, en janvier 2016, quand tu es parti de ton statut de salarié, tu commençais à gagner ta vie grâce à cette activité de trading en individuel ? Alors, comment ça s'est passé mon départ de ma boîte ? Quand j'ai commencé à m'intéresser au trading, au début, je ne gagnais absolument pas d'argent. Et j'ai cherché à trouver les bonnes combinaisons pour gagner de l'argent grâce à mon trading. Et au bout d'un moment, j'ai vu que ça fonctionnait, mais qu'il me fallait du temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir ma responsable à l'époque quand j'étais salarié. Et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'avoir mon vendredi. Donc, j'ai fait tout simplement un 80%. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'avais tous mes vendredis. Donc, ça m'a permis de trader tous les vendredis à partir de 2014. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu cesser de trader tout le temps. Je n'ai fait que ça après. Et ça ne m'a pas suffi. Parce qu'au bout d'un moment, le vendredi, c'est bien. Mais au bout d'un moment, ça fonctionnait bien. Et je me suis dit, il faut quand même que je puisse inverser cette balance. C'est-à-dire que j'avais 1300 euros par mois grâce à mon salaire. Mais c'était ma seule source de revenus. Et puis, mes gains en bourse commençaient un petit peu à augmenter. Mais je me suis dit, si j'arrive à avoir plus de temps, à me dégager plus de temps, je pourrais inverser cette balance plus rapidement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé revoir ma responsable. Et je lui ai dit, j'aimerais avoir encore un peu plus de temps pour développer ma nouvelle activité. Ils étaient plutôt ouverts là-dessus. Et je leur ai dit la chose suivante, c'est qu'il me fallait mon jeudi en plus. D'accord. Donc, un 60. Et là, au bout d'un moment, ils m'ont dit, Alex, c'était bien gentil. Mais un 50%, ça va être compliqué. Donc, on te propose. Effectivement, on s'est arrangé pour que je puisse partir. en janvier 2016. Ok. Donc, tu as fait une rupture conventionnelle. C'est un peu... Exactement. Et du coup, tu ne fais que cette activité de trader à partir de ça, à partir de janvier 2016. Et c'est vraiment à partir de février-mars 2016 où ça m'a permis d'avoir des revenus complémentaires vraiment super intéressants et de pouvoir inverser cette balance. Alors, super intéressant, ça veut dire quoi ? Plus que ton salaire précédent ? Plus que mon salaire précédent, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu aussi... Je n'ai pas généré mes revenus que grâce à l'épargne que je m'étais faite parce que je n'avais pas assez d'argent. Et j'ai eu des rentrées d'argent complémentaires venant d'autres sources de revenus. Enfin, j'ai eu une succession. Voilà. Et j'ai pu partir de mon job avec 25 000 euros. D'accord. Donc, ce qui t'a permis après avec ta... Voilà. Il m'a permis, tu vois, d'avoir un bon petit matelas confortable pour pouvoir tout simplement augmenter ce capital au fil du temps. Ok. Très bien. Donc là, tu commences à vivre depuis 2016, à vivre que de cette activité de trading qui m'a donné envie, évidemment, de te faire intervenir sur ce podcast Web Créacteur. C'est évidemment ton activité en ligne. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure par rapport à Altitrading. À quelle période cette envie est venue de créer cette communauté ? À quelle période Altitrading a vu le jour ? Et au niveau historique, quel a été le cheminement vers ça ? Et qu'est-ce qui a été mis en place au début ? Ok. Comme je te l'ai dit, quand j'étais à temps plein trader, le problème d'être à temps plein trader, c'est que la majorité du temps, tu es tout seul. C'est-à-dire que tu es tout seul derrière tes écrans. Effectivement, oui. Et ça, c'est cool sans être cool. C'est-à-dire qu'avant, j'étais en open space, tu vois, avec beaucoup de monde autour de moi. Et j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir faire ce qui me passionnait le trading. Mais quand tu es tout seul chez toi, que tu es derrière tes écrans, tu cogites, tu vois. On a tous un cerveau. Et je suis passé de 8 heures de trading à 15 minutes à une heure et demie par jour, grand maximum. Et donc, quand on ne trade que maximum une heure et demie, forcément, après, on a du temps de libre. Et ce temps de libre, je voulais naturellement le combler pour faire quelque chose qui me passionnait aussi. Et mes parents et moi, ils sont enseignants. Et du coup, je pense que naturellement, c'est venu dans ma tête ce cheminement assez simple de dire, je vais créer une communauté, tu vois. Je ne vais pas rester tout seul. Je vais créer une communauté de traders pour partager mon expérience, aider aussi les traders, les 89% de traders perdants. Je vais essayer d'inverser cette courbe de tendance, cette statistique du mieux que je peux. Et c'est pour ça que j'ai créé Alty Trading. Alors, au début, c'était effectivement des partages de vidéos, des conseils que je pouvais donner par rapport à mon expérience. Et puis, au fur et à mesure, j'ai créé aussi des formations pour tout simplement diversifier aussi mes revenus. Parce que moi, mon grand-père m'a toujours dit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, j'ai diversifié, sécurisé mon patrimoine. Et peu à peu, c'est comme ça que j'ai sécurisé mes revenus. Et là, l'équipe a bien grandi chez Alty Trading. On est à peu près entre 15 à 17 personnes. Quand tu dis l'équipe, aujourd'hui, c'est une entreprise à part entière. Il y a une équipe de 15 à 17 personnes qui travaille avec toi. Exactement, oui. D'accord. Et ça, finalement, ça s'est fait en très peu de temps, grosso modo. Ça s'est fait en deux ans, si on peut pratiser. Exactement, oui. En deux ans. Alors, au début, j'étais tout seul parce que je suis plutôt autodidacte. Et tu vois, le site que j'ai fait, le site Alty Trading, c'est moi qui l'ai entièrement fait. C'est moi qui entièrement, tu vois, a créé plein de choses au début. Mais au bout d'un moment, c'est... Très sympa, d'ailleurs. Qui est très sympa, le site Alty Trading. J'ai eu l'occasion d'aller le visiter. Je l'ai partagé également à quelqu'un qui s'intéresse à la bourse et qui ne te connaissait pas. Et on a eu le même sentiment. Il est très agréable visuellement. Petite parenthèse fermée. C'est gentil, merci. Mais c'est vrai que quand tu es tout seul, au bout d'un moment, tu as besoin d'aller plus haut. Et moi, mes ambitions, c'était vraiment de créer une grosse communauté, la plus grosse communauté de traders gagnants. Et forcément, tu as besoin d'être entouré. Donc, j'ai pris du monde pour le support client parce qu'on avait de plus en plus de demandes. J'ai pris du monde aussi pour faire toute la partie webmaster, toute la partie graphisme, toute la partie montage vidéo. Tu vois, toutes ces choses-là pour aller toujours plus haut. Et puis moi, de mon côté, en tant qu'entrepreneur, c'est de créer d'autres business, investir dans l'immobilier, investir dans des investissements à l'international et puis démultiplier mes équipes. Ok. Est-ce que, sans dévoiler exactement les chiffres, on peut avoir un ordre d'idée de ton confort financier aujourd'hui ? Je ne sais pas comment dire ça élégamment, mais par rapport à l'Alexandre Leclerc de 2012 qui avait tout juste 300 euros pour investir. Et bon, on a compris que tu avais eu cette succession, mais c'était un beau matelas de 25 000 euros, mais tu n'as pas non plus gagné au loto. Aujourd'hui, grosso modo, tu es à 5 chiffres par mois, tu es à plus que ça ? Là, je suis même à 6 chiffres par mois. Tu es à 6 chiffres par mois, ok. Surtout... Toutes activités confondues de ton crédit. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ce que je gagnais chaque mois, je le gagne toutes les 9 heures. Ce que tu gagnais chaque mois, 1300 euros, tu le gagnes toutes les 9 heures, grosso modo ? Oui, exactement, sur tous mes investissements. On vous laissera faire le calcul chez vous. Pour essayer de deviner ou mieux calculer combien gagne Alexandre. Ok, très bien. Écoute, c'est génial. Du coup, en deux ans, tu crées ce vrai business qui est devenu Altitrading. Est-ce que tu peux nous dire à peu près la fourchette de ce que te rapporte ton trading personnel et Altitrading ? Altitrading, si tu veux, là, j'ai 12 sources de revenus. Donc, le trading, tu peux avoir des mois à 15% et des mois à 2%, tu vois. Donc, ça dépend des mois. Donc, tu peux le lisser sur l'année, mais le trading à l'heure actuelle, ça représente, on va dire, 20% de mes revenus. Ok. Tu vas avoir 20% sur la création de business et le reste, 60% sur tous mes autres investissements. Ok. Très bien. Et ça, c'est un constant évolution, si tu veux, parce que… Ouais, à l'instant T, là, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est un instant T, en fait. Ça évolue tellement vite, tu vois. Tu m'aurais parlé il y a même six mois, les chiffres auraient été différents et je suis certain que dans même deux, trois mois, les chiffres vont être différents. Mais ça qui est bien, c'est ça qui est excitant aussi, tu vois. C'est qu'on a des ambitions, on a des projets et je veux mener à bien ces projets-là pour être serein, tu vois. Moi, je ne vois pas la vie comme… L'argent, ce n'est pas ce qui m'a motivé, en fait. On peut dire, ouais, Alex, il est trader, tout ça, c'est l'argent qui l'excite. Mais en fait, ce n'est pas ça qui m'excite, moi, dans la vie. Ma vraie ambition, ma vraie volonté, ma vraie valeur, c'est la liberté. C'est-à-dire que si je veux prendre un billet d'avion demain pour aller, je ne sais pas, moi, en Italie, je n'ai pas envie de me poser la question, est-ce que je peux le faire, est-ce que j'ai le temps de le faire, tu vois. C'est vraiment ça qui me plaît dans ma vie actuelle et c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que là, je mets en place plein de projets. Je mets en place plein d'investissements. Mais j'ai toujours cette vision de dire, ok, si je mets ça en place, ça va me prendre combien de temps et comment je vais pouvoir le déléguer et comment je vais pouvoir garder mon style de vie actuel, tu vois. Sans me tirer une balle dans le pied en me disant, ok, j'ai plein de projets, mais je suis sous l'eau, je suis un peu l'homme orchestre et ce n'est pas possible. Ok. C'est très inspirant, c'est effectivement, moi, la valeur ultime pour moi aussi, c'est la liberté, la liberté de pouvoir profiter de tes proches, la liberté de pouvoir aller où tu veux, de travailler quand tu veux et je te rejoins tout à fait par rapport à cette notion ultime d'avoir le choix tout simplement de faire ce qui te plaît au moment qui te plaît. Effectivement. Je voudrais qu'on refasse un focus sur ce qui nous lie aujourd'hui, c'est-à-dire sur ton business en ligne. Donc, tu disais tout à l'heure que tu avais différentes formations sur le trading. Est-ce que tu peux nous les présenter en quelques mots ? Oui. Alors, à l'heure actuelle, j'ai quatre formations et un club privé. La première formation, c'est la formation qui s'appelle Mes premiers pas en bourse et c'est la formation de base pour vraiment avoir une solution simple pour débuter. Je partage comment comprendre le fonctionnement des marchés financiers, quelle stratégie il existe, comment mettre en place une première stratégie et ça, même si on part de zéro. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que je partage mon expérience, des vraies astuces professionnelles pour commencer à se générer des revenus boursiers grâce au marché financier. L'objectif, c'est de finaliser cette formation en dix jours. Donc, ça, c'est la première formation. Et ensuite, j'ai mis en place deux stratégies différentes, une stratégie court terme et une stratégie long terme. Donc, la stratégie court terme, c'est pour se générer des revenus réguliers qui s'appelle Décupler mes revenus boursiers et qui est plus orientée, comme on parlait tout à l'heure, tu sais, le scalping et l'intraday. Voilà. Pour les personnes qui sont un peu plus excitées pour avoir des gains rapides. Donc là, je partage la stratégie que j'utilise avec un indicateur technique qui s'appelle Ishimoku Kinkoyo, qui est absolument génial pour le trading. Donc, voilà. Et j'ai une autre formation qui est Booster mon patrimoine où là, l'objectif, c'est vraiment être sur une échelle de temps en moyen long terme, de capitaliser sur les meilleures actions et de ne pas se soucier des graphiques. C'est à dire que tu reçois une notification sur ton smartphone ou un email en te disant OK, là, Vanak, c'est le moment de rentrer ou là, c'est le moment de sortir de position. Donc, l'objectif, c'est en dix minutes par semaine de gérer son portefeuille d'actions. Et voilà pour les deux. J'ai créé aussi une formation qui s'appelle Mental Gagnant puisque, comme je te disais tout à l'heure, 89% des traders sont perdants et la majorité des traders stagnent dans leurs résultats, pas parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie, mais parce qu'ils n'ont pas le bon mental. Et donc, tu as 80% des résultats en trading qui sont influencés par la gestion des émotions, par la gestion de la psychologie. Et dans cette formation, j'apprends à gérer les émotions comme les meilleurs traders, quelles sont les étapes, quels sont les secrets des meilleurs traders pour arriver à se générer des revenus. Donc, finalement, c'est une approche très perso que tu apportes dans cette dernière formation ? Exactement, oui. Exactement. C'est vraiment l'étape 3, je dirais, de la progression en bourse dans la construction de ces revenus. Et j'ai aussi créé… Alors, quand tu dis l'étape 3, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la première étape, c'est les premiers pas. La deuxième étape, c'est le choix de ta stratégie. Ça veut dire sa stratégie, oui. Et la troisième étape, donc, qui est Mental Gagnant pour gérer tes émotions. Exactement. Et donc, ça, ça couvre les quatre formations. Et tu disais que tu avais également un club privé ? Oui, j'ai un club privé qui s'appelle le Club Privé Réussi en Bourse. On est maintenant plus de 600 membres. L'objectif, c'est de se retrouver chaque mois dans un groupe privé où je réponds aux questions en live. J'invite aussi des traders rentables à l'international dans des sessions de masterclass. Et chaque mois, en fait, je partage mes analyses, mes techniques, mes prévisions boursières. Et je réponds en direct aux questions de tous les membres. Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé pour réussir en bourse. Et puis, éviter d'être un peu tout seul dans son coin. C'est sous quelle forme ? C'est sous la forme d'un forum plus des webconférences ? C'est sous quel... Oui, alors, tu as effectivement un groupe sous la forme d'un forum. Mais tu as aussi des conférences en ligne chaque mois où je partage mes graphiques, je partage ma webcam et on échange en direct. Les gens me posent des questions, les membres me posent des questions. Et ça fonctionne comme ça. Et je réponds en direct à leurs questions. OK. Bien entendu, pour avoir tout le détail de ces formations et de ce club privé, vous pourrez voir tout ça sur le site d'Alexandre. Peux-tu rappeler comment s'appelle ton site ? Altitrading, donc A-L-T-I-T-R-A-D-I-N-G.fr. Et sur ce site, vous aurez un onglet « Les formations ». Vous trouverez toutes les formations en fonction de votre niveau. Je serai très heureux et toute l'équipe sera très heureuse de répondre à vos questions. Vous avez un onglet « Contacts », vous pourrez nous contacter. Et pour le coup, là, tu considères que tu couvres, avec toutes ces formations, je veux dire, tu couvres l'intégralité de ce dont tu as besoin quelqu'un qui veut se former ou est-ce que tu as en tête d'autres formations, d'autres choses qui vont arriver sur cette activité business en ligne ? Oui, j'ai plein, plein de projets sur l'activité business en ligne. À mon sens, je ne réponds pas à toutes les demandes, par exemple, notamment sur les dividendes. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore proposé de solution sur les dividendes, mais j'ai plein de projets que je garde pour moi pour l'instant, mais qui vont être mis en place dans les prochains mois, qui sont vraiment hyper excitants et à l'échelle internationale aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas rester qu'à l'échelle francophone. On va créer effectivement un business plus international avec des formations en anglais, avec des traders anglophones. Et ce sera ça pour l'année prochaine. Ça pour 2019, ok. Exactement. Très bien pour cette activité en ligne. Je pense qu'on a couvert ce que tu proposais. Donc, pour les personnes qui soit débutent, soit veulent affiner leur stratégie en investissement court terme ou moyen long terme, eh bien, Alexandre vous proposera tout cela. Moi, je vais regarder ça de plus près, parce qu'effectivement, c'est un domaine d'enrichissement. La bourse comme immobilier et puis les business d'une manière générale. C'est un pilier fort d'enrichissement auquel je ne me suis pas encore très intéressé. J'ai navigué dans quelques forums sans vraiment avoir mis en place de stratégies très pertinentes, à part telle dont je te parlais tout à l'heure par rapport au livre que j'avais lu. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a moyen d'optimiser certaines choses. Je vais regarder tout ça de plus près. Oui, et puis pour ceux qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas encore les chiffres un peu de l'investissement en bourse et du trading, il faut vous dire que chaque jour sur les marchés financiers, il s'échange des milliers de milliards de dollars. Par exemple, un cas très concret, vous pouvez acheter et revendre des devises. Donc, par exemple, quand vous allez aux États-Unis, vous achetez en dollars et en France, vous achetez en euros. Et bien sûr, les graphiques boursiers, vous pouvez très bien trader ce qu'on appelle l'euro-dollar et toutes ces devises sont tradables. Toutes ces devises sont achetables et vendables. Et chaque jour, sur le marché des devises qu'on appelle le Forex, il s'échange 5300 milliards de dollars en volume journalier. Donc, c'est relativement énorme. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça aussi, quand j'ai débuté en trading, je me suis dit, ok, c'est cool, mais moi, je veux aussi une petite part du gâteau. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliards et des milliards. Mais si je peux avoir un extrait avec une petite part du gâteau, ce serait plutôt cool. Très bien. Eh bien, super, Alexandre, pour tout ça. Alors, c'est une question que je t'avais déjà posée, que j'ai posée à tout le monde, d'ailleurs, au séminaire. Aujourd'hui, quelles sont les personnes qui t'inspirent ? J'aime bien poser cette question. Quels sont tes mentors, les personnes qui te poussent à aller de l'avant ? Oui. Je te disais tout à l'heure, en début de cette interview, je te parlais de Peter Lynch et c'est un de mes mentors bourse parce que c'est vrai que tu n'as rien sans rien, en fait. Et l'argent facile n'existe pas. Et donc, si tu fais les choses de la bonne manière, si tu es persévérant et que tu as une vision sur là où tu veux aller, si tu n'es pas flou dans le point où tu veux arriver, eh bien, tu vas y arriver. Moi, j'ai toujours eu cette vision de me dire, ok, je veux être trader indépendant, je veux être entier, je veux vivre sans me poser de questions, ne plus avoir cette peur du lendemain concernant l'argent. Et j'ai mis en place des objectifs très précis. Au début, tu vois, c'était arriver à au moins gagner mes 1300 euros par mois. Après, c'était 5000, après 10 000. Après, récemment, c'était les 6 chiffres par mois, tu vois. Ce qui est un énorme palier quand tu reconsidères les 1300 euros. Donc, il faut toujours avoir une vision et un objectif clair. Donc, Peter Lynch, c'est vrai que c'est, je dirais, l'un des premiers mentors et que je suis toujours, d'ailleurs. J'ai aussi Steve Jobs. Alors, pourquoi Steve Jobs ? C'est que quand j'ai débuté dans cette ambition d'être indépendant, d'être libre, Steve Jobs disait, vis tes propres rêves et ne travaille pas pour réaliser les rêves des autres. C'était un vrai déclic. C'est-à-dire qu'un cas très concret, quand j'étais dans mon ancienne société, j'avais le PLG qui venait à peu près une fois par an. Et voilà, il serrait les mains de tous les salariés et il repartait. Et il repartait dans le sud de la France faire du bateau, faire de la plongée, faire tout ce qu'il aimait. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais derrière mes écrans en train de travailler, tu vois, à gagner 1300 euros. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, c'est cool. C'est génial ce qu'il fait, je veux dire. Enfin, il a créé une société, plus de 300 salariés, il fait ce qu'il veut. Mais là, je réalise ces rêves. Je ne réalise pas mes rêves. Et voilà, c'était un vrai déclic. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris que j'avais une carte à jouer et que c'était le moment de le faire. Je veux dire, j'étais dans la vingtaine, quoi. Oui, c'est le moment de le faire. Tu n'avais pas encore de grosses contraintes au niveau familial, des choses comme ça. Et puis, tout simplement, tu as su prendre ton courage à deux mains et avancer vers tes rêves alors que certaines personnes restent cloîtrées dans leur zone de confort, dans leur cage, dans leur boîte, comme je dis souvent par rapport à une vidéo que mes auditeurs reconnaîtront. Et oui, prendre ce courage, juste prendre de la hauteur et se rendre compte que ce que l'on a devant soi au quotidien ne nous correspond pas. et prendre ce courage pour aller chercher quelque chose de plus grand, qui est plus en accord avec sa vision, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place également. L'atteinte des, pas six chiffres, mais cinq chiffres dans un avenir proche, c'est ce que je vise. Et puis, les six chiffres un jour, pourquoi pas ? Toi, le dépassement de ces six chiffres mensuels, tu disais que c'était assez récent. C'était grosso modo à quelle période ? C'était il y a moins d'un an ? Il y a moins d'un an, oui. C'était fin d'année dernière, oui. OK. Eh bien, félicitations, en tout cas, pour ce joli parcours. Donc, grosso modo, de 1 300 euros par mois, il y a encore quelques… il y a très peu de temps et à six chiffres maintenant. C'est très inspirant, en tout cas, Alex, toute cette ambition et toute cette réussite. Est-ce que tu as, par rapport à la réussite, est-ce que tu as, à un moment donné, eu un échec sur le moment qui t'est apparu comme étant un énorme tremplin pour une réussite future ? Est-ce que ça te parle, ça ? Oui, bien sûr. Je dirais qu'au tout début, en toute honnêteté, j'ai gagné dans mes premiers comptes de training, mais tout au premier compte, j'étais un peu dans la chance du débutant. C'est-à-dire que j'investissais en bourse et ça fonctionnait, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial, tu vas pouvoir… tu vois, je voyais déjà le yacht, je voyais déjà les grosses voitures de luxe, des trucs comme ça. Et le problème, c'est que quelques semaines après, je suis passé du yacht au bateau Playmobil, tu vois, parce que c'est absolument plus possible. J'ai tout cramé, j'ai tout perdu. Et voilà, cet échec en apparence, il m'a permis de bien rebondir, il m'a permis de me poser les bonnes questions et de me dire comment… J'ai vu concrètement qu'on pouvait gagner de l'argent. J'ai vu concrètement que je pouvais gagner l'équivalent de ma journée de travail en l'espace de quelques minutes ou quelques heures, sans forcément trop rien faire. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, si je le fais une journée, pourquoi la journée d'après, je le repère ? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait cette erreur-là ? Et cet échec-là, je l'ai travaillé et j'ai réussi à mettre en place des avantages et bien rebondir grâce à ça, tu vois ? Ok, super. On va fermer cette page boursière, on va fermer cette page sur l'activité en ligne. Je voudrais revenir sur ce congrès auquel j'ai participé il y a quelques jours, Retraite Anticipée. Ça fait quelques années, moi, que personnellement, j'assiste à des séminaires, à des congrès. Ceux qui me suivent savent desquels je parle. Et j'ai été très, très, très agréablement surpris de la qualité de tous les intervenants. Je tenais à te le dire, Alexandre. Merci, Onak. Je le dirais également à M. Roth et M. Darwin. Mais j'ai vraiment été… Oui, je me suis pris une vraie claque. J'ai l'impression que c'est un peu toujours le cas, de toute façon, quand tu assistes à des conférences, à des séminaires en live. Mais là, ça a été plus intense encore que les précédentes expériences. Comment est-ce que cette association entre vous, Alex Roth, Yann Darwin et Alex Leclerc, s'est mise en place ? Comment est-ce que c'est parti d'une première rencontre ? Est-ce que ça a été un process sur le long qui s'est construit ? Comment… Raconte-nous tout. En fait, à la base, Alex, Roth et puis Yann Darwin sont rencontrés lors d'un événement et dans les toilettes. C'est plutôt drôle. Super. Et ce qui est drôle, c'est qu'Yann, bon, il est venu parler à Alex comme ça dans les toilettes. Et voilà, je pense qu'il l'a marqué un petit peu. Et puis, ils ont commencé à discuter d'un potentiel partenariat. Et Alex, en faisant un jour la vaisselle, s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Tu vois, c'est drôle. C'est la situation de la vie quotidienne qui fait que des fois, on a un déclic. Et Alex s'est dit, OK, il faut qu'on fasse un truc. Donc, moi, je suis spécialiste en business internet. Il faut que je trouve quelqu'un en IMO. Donc, il avait rencontré Yann. Donc, il a parlé à Yann de son projet. Et puis, ils s'en ont dit, bon, il faut qu'on trouve un troisième mousquetaire en bourse. Et puis, naturellement, ils sont venus à me proposer. Et on s'est rencontrés comme ça. Voilà. On a construit le programme Retraite Anticipée et le congrès Retraite Anticipée pour mettre fin à la peur du lendemain. Et puis, comme tu l'as dit, il y avait des bons speakers. Nous, notre volonté lors de ces congrès, c'est d'avoir les meilleurs speakers francophones, même international. Tu vois, on a eu vraiment des speakers de premier rang dans tous les domaines, en bourse, en IMO, en business, mais aussi en développement personnel. Pour vraiment prendre conscience aux personnes qui nous suivent de dire, ok, tu fais de l'immobilier, c'est cool, c'est super. Mais réfléchis à ce que tu pourras mettre en place, peut-être en bourse ou peut-être créer un business internet. Au moins, évoquez certaines possibilités. Et ces trois domaines-là, bourse, IMO, business, c'est bien. Mais si tu n'as pas le développement personnel qui suit derrière, tu n'arriveras à rien. C'est pour ça qu'aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la majorité de nos présentations, tu as une grande partie qui est sur le dev perso. Oui, sur le mental. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as une formation dédiée à ça, toi particulièrement, par rapport à la bourse. Mais effectivement, durant le séminaire, il y avait évidemment David Laroche, il y avait Jean-Guillaume qui a fait une belle intervention également au niveau du dev perso. Et puis, vous-même, dans chacune de vos présentations, effectivement, vous aviez des éléments de mindset. C'est peut-être le mot qui est revenu le plus régulièrement, plus que retraite même. Je pense que mindset est revenu plus régulièrement que tous les autres mots, plus qu'indépendance financière et tout. Parce que c'est la base de tout, c'est à partir de votre état d'esprit que vous allez pouvoir construire votre liberté de demain. Et tout simplement, moi, j'ai vraiment été, comme je l'ai déjà dit, vraiment été très agréablement surpris par la qualité de tous ces intervenants. Et puis, dans le cadre de Web Créacteur, ça a été une opportunité énorme pour moi de pouvoir discuter avec chacun d'entre vous. Donc, les deux, Alex et puis Yann, mais également David Laroche, puisque normalement, il peut toujours y avoir un désistement, mais on a une interview de planifié avec David Laroche. Le même jour, je vais interviewer Olivier Roland. Excellent. C'est pour moi une chance inouïe et pour mes auditeurs par la même occasion. Donc, voilà. Chacun a ses expériences, a eu un parcours différent et inspirant. C'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus. C'est vrai. Donc, en tout cas, Alex, merci de nous avoir partagé tout ça. On répète, donc ton site, si jamais les gens veulent en savoir plus sur toi, veulent en savoir plus sur tes formations, alti-trading.fr. Exactement, oui. Donc, ça, c'est mon site internet. Sinon, vous pouvez nous contacter à contacte-alti-trading.fr. Sinon, voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. OK. A peu près partout. Super. Eh bien, écoute, Alexandre, c'était très inspirant. Je te remercie à nouveau pour cette interview. Merci à toi. Merci. J'espère que vous, auditeurs, ça vous aura plu également, que le parcours d'Alexandre vous aura inspiré également. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Allez, salut à tous. Merci, Alexandre. Salut à tous. Salut. Voilà pour cette interview. J'espère que vous avez apprécié l'intervention d'Alexandre au micro de ce podcast Web Créacteur. Vous retrouverez une page dédiée à cet épisode sur mon site à l'adresse webcréacteur.com slash WCA008. Il y aura un petit résumé de l'épisode. Il y aura des liens affiliés vers les formations d'Alexandre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'affiliation, tout simplement, si vous passez par mon lien pour vous inscrire à une formation d'Alexandre, eh bien, moi, je toucherai une petite commission. Et le sujet de l'affiliation est un sujet extrêmement intéressant lorsque vous débutez sur Internet car, tout simplement, c'est la façon la plus simple de gagner ses premiers euros. C'est la façon la plus simple d'avoir ses premiers revenus sur Internet. Tout simplement en faisant de l'affiliation pour d'autres personnes, pour d'autres programmes déjà existants sur le web. L'affiliation, j'en dédie un épisode complet la semaine prochaine avec une experte sur le sujet. Pour ceux qui connaissent le monde du webmarketing, vous savez sûrement de qui je veux parler. Et pour les autres, eh bien, vous découvrirez tout cela la semaine prochaine pour l'épisode 9 de Web Créacteur. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure où vous écouterez ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc mardi prochain, pour la parution du prochain épisode sur l'affiliation. Allez, salut ! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcréacteur.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !